tu vas voir quelques images temporaires le ciel salut madame la lune et là juste là ça c'est la falaise au bord de la falaise sur les côtes du portugal sud du portugal tout là bas c'est l'afrique et là ça plonge là ça fait 30 40 mètres de chute droite d'une terre elle est ocre elle est jaune elle est blanche et ça finit sur une belle plage et sur la mer qui est tout en bas donc je ne vais pas m'a trop d'avancer je suis là je vais être aux positions qui j'ai ma super petite chaise et paradis totale au fond des lumières que tu vois ce sont des bateaux il ya des gens comme toi comme moi qui sont dans leur bateau là qui siffleur vie je sais pas ce qu'ils font je sais pas qu'ils sont qu'est ce que je suis content et je sais que je vais passer un manceau de ma vie dans un bateau c'est un de mes rêves donc justement c'est ça le blabla aujourd'hui on vient parler de ça je viens parler de rêve de contribution d'être au service de la vie de la planète des autres de l'amour être se laisser porter se laisser traverser par là on pourrait dire je pars un truc poétique ça va dire la lumière cosmique tu sais le divin l'univers le l'amour toutes ces choses là comme s'il y avait quelque chose de plus que nous et qu'on était des véhicules pour transmettre des qu'on canalisait ça et que pas on allait faire des choses sur la sur la réalité et du rêve mais dans les deux sens le rêve là moi je suis vivant comme toi qui regarde salut toi qui regarde t'es qui déjà ouah vas-y laisse un petit commentaire si tu peux déjà juste pour dire salut c'est moi c'est moi mais un like mais un truc comme ça comme ça je connais ta ton existence ça me ferait plaisir et et toi et moi on a sûrement des rêves plein de rêves mais pas que un alors peut-être il y en a qui en manque un moi je sais pas en tout cas j'en ai plein j'ai la chance d'en avoir plein 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 j'ai plein de rêves je pense que j'aurai jamais assez d'une vie pour tous les vivre et tant mieux ça va me donner envie de vivre encore plus encore plus et faire plein de choses pour pour les rêves je me demande vraiment si si il faut les vivre tu sais si c'est important il y en a qu'on me demande ça je sais pas en vrai de vrai je sais pas j'ai basé puisque c'est vrai qu'une fois que tu as un rêve que tu l'as que tu l'as vécu bon bah il ya un autre rêve qui arrive quoi mais au final donc est-ce que est-ce que c'est mieux d'aller les vivre ou est-ce que c'est aussi tout à fait kiffant est parfait de juste les maintenir dans sa tête comme un horizon qu'on n'atteindra jamais je sais pas en tout cas quand tu rêves c'est comme si c'était un en alignement avec ton coeur il ya quelque chose d'excitant et quelque chose de waouh de grand dents qui t'aspire il ya pas besoin de faire un effort pour aller vers ton rêve tiens tu vas avoir ma main encore si tu reviens il ya pas besoin de faire un gros effort pour aller vers le rêve j'ai l'impression qu'il t'aspire il suffit de le voir et comme un vortex tu te fais aspirer par là pourquoi parce que c'est excitant parce que tout ce que tu imagines dans ce rêve quand tu seras là bas quand il ira là bas quand dans ce temps etc bah il ya il ya il ya ton rêve il ya ton kiff il ya l'impression que tout va bien donc tu auras la sensation de du mieux donc il ya quelque chose d'encore plus que ici et maintenant donc pour moi c'est ça les rêves donc maintenant aller les vivre pour moi c'est le but de mon existence je pense qu'on est venu vivre pour faire plein de choses mais une des choses c'est d'aller vivre nos rêves au final d'aller se mettre en mouvement pour aller vivre nos rêves si tu le fais pas je pense que l'excitation de ton cerveau d'en penser de regarder des documentaires sur ton rêve d'écrire de dessiner sur ton rêve ça peut être ultra kiffant ça peut être superbe sous réserve que tu kiffes quand même le reste de ta vie c'est à dire tu peux avoir une vie ok qui est vraiment agréable quand t'es pas obligé de souffrir et de peiner dans la vie et de dire j'irai mon rêve c'est ce genre de on voit souvent ce que ce cliché de quelqu'un qui souffre dans la vie rêve d'une vie meilleure mais ne se le permet pas je me dis bon c'est dépassé ce truc là enfin c'est fini c'est quoi je pense qu'aujourd'hui on est tous dans des positions relativement confortable certains et de plus en plus très confortable à tous les niveaux aussi bien matériellement que émotionnellement que amoureusement que et c'est ça les potes éveillés c'est ça ces gens éveillés c'est des gens qui se sont dit oui qu'on dit bah oui bah voilà j'ai pris des choix j'ai compris je me suis j'ai été faire un travail sur moi même j'ai libéré des peurs des croyances des douleurs j'ai pardonné plein de gens je me sens bien je suis en alignement j'ai été voir mes parts d'ombre toutes ces choses là ce qui fait que pam on a bien décrassé tu vois on est on est on prend une grande bouffée de de respiration sur la planète et ouais c'est kiffant et on est de plus en plus donc il y en a qui sont encore en chemin si c'est ton cas bah cool il ya des gens comme moi on sait moi c'est mon c'est ma passion je vais te parler justement d'un de mes rêves et moi c'est d'embarquer le plus de personnes dans leur rêve c'est d'aider les gens à rêver d'aller matérialiser leur rêve c'est voilà c'est un de mes rêves c'est d'en faire ça et donc pour je vais boire un coup d'eau j'espère que tu as de l'eau tu as de l'eau c'est important ou une tisane ou un truc un truc cool à mettre dans ton gosier santé je lève ma petite gourde d'eau à toi merci d'être là merci d'écouter ça me fait super plaisir j'adore ces moments et j'ai l'impression d'être super connecté avec avec toi avec vous avec tous les potes éveillés qui partagent ce moment donc merci merci déjà d'être là t'as bien compris ça va partir plus ou moins dans tous les sens j'arrive de mieux en mieux à canaliser tout ce que j'ai envie de dire pour y faire du sens mais au final le plus important c'est la balade la balade commenter le blabla commenter plus que la réponse la solution etc donc je sais que j'aime tellement rêver et que dans mon rêve un de mes rêves c'est effectivement d'aller aider les gens à rêver bon bah comme j'ai dit qu'il fallait que j'aille vivre mes rêves autant aller faire ça alors je sais pas si tu l'as je sais pas si vous l'avez tous je sais pas si c'est juste moi en tout cas moi je l'ai point final alors je l'ai peut-être chopé dans mon enfance parce que j'ai vu des films et qui m'ont fait pleurer quand j'étais petit j'ai dit oh c'est trop bien la scie oh je veux aider les gens est-ce que j'ai été inspiré par quelqu'un par des lectures pas tous ces voyages ouais ouais bien sûr absolument donc je peux pas te dire que c'est un moi inné que je suis né avec cette envie de faire ça en tout cas de mon vivant des rencontres que j'ai fait des aventures que j'ai eu dans ma vie de l'amour que j'ai reçu des coups de main des coups de tête tous ces trucs là la conclusion aujourd'hui ici et maintenant quand je te parle ça fait partie de mes rêves c'est ça voilà donc et c'est là où des fois j'essaie de vraiment faire attention à ça et de pas croire que c'est pas parce que moi c'est mon rêve à moi que c'est le rêve de tout le monde et souvent je pense qu'avant je faisais beaucoup cette erreur que tous mes rêves c'est ce que les gens devaient faire devait faire il fallait rêver comme moi il fallait rêver d'un jardin de d'un monde vert etc et en fait j'ai dit ah mince non bah non bah non arrête fais pas ton dictateur baba tout monde a le droit d'aller rêver son rêve quoi vive bleu et en fait je me suis dit mais cool donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller le découvrir ton rêve c'est quoi ton rêve à toi c'est moi je les connais les miens je les vois je suis en train de les vivre c'est cool et en fait j'ai réalise que j'adore partager le rêve des autres qu'est ce que tu tiffes quand je rencontre une personne quand je m'engage avec une personne je focalise tout de suite sur le sur ton toi excité ton toi motivé ton toi plein d'amour etc souvent quand il y a des gens qui a la douleur qui a des trucs j'adore aller là dedans j'adore essayer de débloquer des choses ça c'est ma mission c'est mon talent et ça je t'en parlerai après mais au final ce que je préfère quand je suis avec des gens c'est jouer j'ai envie de tiffé j'ai envie d'écouter tes rêves de raconter les miens de partager et de voir comment on peut s'aider les uns les autres pourra et rêver encore plus donc c'est pour ça que je prends pas beaucoup de temps dans les discussions mondaines les trucs je suis pas super social il ya plein de trucs que je fais pas et quand je m'engage avec des gens il ya plein de trucs que je dont je ne parle pas ça m'intéresse pas je déconnecte rapidement ou alors malheureusement je redirige la conversation plus vers le kiff donc c'est un jour on est côte à côte et que tu te plains de quelque chose ou tu dis ouais mais l'état le machin de la société soit je vais te questionner je tiens si je vois un truc là je vois que tu es en résistance avec quelque chose il ya quelque chose qui gêne ce que tu veux qu'on en discute et qu'on joue avec les notions pour voir pour voir parce que moi je te garantis qu'il ya l'autre aspect si tu le déteste tu vas aussi l'adorer et donc je vais je vais t'emprunter de faire ce chemin si tu n'as pas envie que tu vas continuer honnêtement je vais rapidement te faire un câlin te remercier pour tout et puis puis tracer ma route parce que je préfère tu vois c'est une préférence pas rare tu n'es pas méchant j'en veux pas aux gens quand ils sont comme ça c'est juste maintenant j'ai une préférence et au final en suivant mon coeur en allant dans ma préférence je vais rencontrer quelqu'un de formidable avec qui je vais papoter et faire ça sinon je suis tout à fait heureux d'être seul pas tout le temps mais parfois tu vois j'adore j'adore je passe beaucoup de temps seul et là notamment je suis seul voilà je suis devant là le cosmos là et puis bon bah je pars je suis avec quelqu'un salut vous êtes là donc c'est cool donc merci encore une fois d'être là donc les rêves mon rêve moi c'est ça mon rêve c'est d'aider les gens donc si toi tu as un rêve moi mon kiff dans la vie c'est de t'aider comme je peux à réaliser ton rêve sous réserve que tu as envie de réaliser ce rêve et c'est là où je mets en place toute ma stratégie et je suis un je suis un stratège un stratège un stratège bref je suis un gars qui adore trouver des stratégies dans tous les jeux etc j'adore ça ça m'excite je m'entraîne depuis des années à plein de trucs mais je le fais naturellement spontanément donc à force de l'avoir fait bah aujourd'hui ouais j'ai développé ce talent ce goût pour la stratégie trouvée donc peu importe ton rêve moi je vais je vais mettre en place des stratégies et souvent je réalise qu'une des stratégies un des besoins de nos rêves c'est il va falloir le fluidifier mettre de l'huile pour que la machine marche et pour ça et l'huile l'huile c'est l'argent l'huile c'est l'énergie alors l'énergie vitale j'ai la patate j'ai envie d'y aller j'ai la motivation j'ai tout ça elle est ultra importante et une autre ça va être l'énergie argent mais elle vient l'énergie argent quand tu es bien huilé au niveau de tes émotions de ton envie d'être de tes points internes de tes peurs de ton lâchage de banane de toutes ces choses là quand tu es vraiment bien ancré en toi c'est vachement plus simple pour tout le reste souvent souvent et c'est là je pense que c'est une petite petite maladresse de parcours on essaie d'abord de faire de l'argent comme si c'était d'abord je vais faire de l'argent tout ça et l'argent la somme d'argent que je vais gagner tout ça va déterminer mon bonheur donc je vais entre être ensuite heureux tout va aller mieux etc j'ai vraiment l'impression que le truc est complètement inversé c'est d'abord mets toi toi dans une condition de joie de bonheur de conditionne toi vraiment c'est un choix c'est un choix d'être heureux c'est pas juste ça va c'est même pas tomber sur la tête non j'ai fait des choix je suis parti j'ai pris des oui j'ai dit non j'ai pris des échecs dans les dents j'y suis allé j'ai fait un travail non c'est un réel choix concret et tous les jours c'est un positionnement aujourd'hui je vais être heureux aujourd'hui je suis heureux aujourd'hui je veux être heureux basta boum et je le suis et voilà et oui ça m'arrive d'avoir des gros coups de gueule des coups bas etc mais je me reconditionne pourquoi parce que je réalise que je navigue vachement mieux la réalité la réalité est beaucoup plus kiffante enrichissante et magnifique mais quand je suis moi dans la vibration kiff donc autant me mettre dans cette vibration et le reste coule de source et donc dans cette vibration kiff je suis vachement plus actif vers mes rêves je mets beaucoup plus de temps d'énergie d'argent de d'excitation dans le mouvement de mon rêve donc c'est pour ça que je vais vivre plein de rêve plein de rêve plein de rêve ma liste de rêves elle saute à chaque fois je vis constamment des rêves dans tous les sens c'est génial je kiffe et forcément j'ai un momentum à fond et je vais kiffer et c'est bon qu'est ce que c'est beau c'est pas ça les images toi mais moi je vois je vois vachement plus clair que toi forcément j'adore faire ce petit prix c'est tu vois le comme ça c'est une dernière petite oxygénation mon eau dynamisation de mon eau dans la bouche et je lui balance de la salive et je lui dis viens là ma poulette et ram je laval merci merci cette occasion donc ouais donc dans mon rêve dans mon statut de kiff dans mon excitation totale quand j'ai la patate quand je fais des trucs que j'aime ben j'ai un talent il y a quelque chose je sais pas je fais plein de choses et il y a des trames qui se répètent des schémas qui se répètent chez moi où je suis naturellement bon doué pour ça genre j'ai l'impression de l'avoir toujours fait depuis tout petit et peut-être parce que je l'ai tellement fait que je deviens de plus en plus bon il ya plein de trucs c'est comme ça alors il y en a c'est le sport il y en a c'est la lecture il y en a c'est le dessin la danse peu importe chacun son truc moi j'en ai plein de trucs mais il y en a en particulier non 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 seulement je suis bon mais en plus c'est quelque chose qui est une obsession pour moi j'adore faire ça dès que j'ai découvert la capacité de questionner d'aider les gens de faire j'ai tout de suite adoré ça tout de suite touché une fibre à l'intérieur de moi et j'ai dit mais bien sûr c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux faire c'est ça que je suis là pour ça je suis là pour aider pour faire toutes ces choses là et donc c'est ce que je fais j'ai toujours fait ça je joue à tous les sens du terme dès que je peux peu importe la forme la couleur l'odeur et le temps je vais aider contribuer améliorer à grader faire en sorte que j'apporte du plus du mieux du du voilà de la lumière du soleil des choses c'est pas quoi dans tout ce que je veux tout ce que je touche tous les gens que je rencontre etc il n'y a rien rien dans la planète que j'ai envie de dégrader il n'y a rien vraiment que j'ai envie consciemment alors peut-être que je le fais parce que je prends une voiture parce que j'habite dans un camping-car je roule tu vois oui j'ai des déchets aussi j'ai des poubelles donc peut-être que je dégrade un peu la planète j'avoue je crée de la pollution mais mais pas pas volontairement donc il n'y a rien dans cette vie rien du tout je veux de mal à personne je veux du bien à tout le monde à tout à chaque plante même un moustique qui est roulou ouais bon ça m'arrive d'en tuer quand vraiment ça me pique et que je tape dessus par réflexe mais j'ai pas envie d'aller exterminer les moustiques tu vois tout enfin juste j'ai envie j'ai envie d'aimer c'est tout je vous aime point final j'aime tout j'aime 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 basta et c'est même pas je dois aimer je non j'aime point final je vous aime vous kiffe et ça c'est le reflet de je m'aime je m'aime moi alors forcément que je suis toujours en chemin il ya plein de choses en moi où j'ai encore du mal où je travaille où je vois mes petites zones de faiblesse où je vois quand ça me touche tiens qu'est ce qu'il ya là et là je vais questionner j'adore pourquoi parce que j'adore me connaître moi même connais toi toi même pas ça a fait qu'est-il dans ma tête mais oui mais bien sûr bien sûr j'ai envie de me connaître effectivement mais c'est quoi mon corps c'est quoi c'est quoi les choses ça s'appelle quoi un estomac ça s'appelle quoi un système de courant ou c'est quoi c'est quoi tous ces trucs en moi c'est quoi le cerveau c'est quoi le coeur qu'est ce qu'il ya en moi que je pour moi je véhicule qui m'appartient c'est mon corps avant c'est mon corps avant cool merci à personne d'autre je suis libre waouh c'est génial donc maintenant qu'est ce que j'en fais c'est ma peau je dessine ce que je veux dessus pas cool je vais scarifier ce que je veux tu vois cool je la bronze j'en fais ce que je veux tu l'hydrates tu l'hydrates pas tes cheveux c'est pareil ta bouche tes dents tes yeux tout 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 tes poumons tu en fais ce que tu veux tu es totalement libre et il y en a c'est des spectacles c'est magnifique la diversité des humains alors on est avec une carapace on est avec une forme physique qui on va dire ils sont trop beaux trop belle et trop beau il y en a ils sont ils sont trop moche mais tellement beau dans leur mocheté parce que le visage déformé ou je sais pas quoi le nom classique de la beauté ils ont plus de dents ou ils ont des dents toutes jaunes de fracassés mais quand tu prends un un pas en arrière et que tu te détaches des jugements de critères etc tu fais un peu en arrière tu regardes l'humain qui en face et j'ai dit bah ouais t'es beau quoi t'es beau t'es belle t'es belle ma soeur t'es beau mon frère peu importe ce que tu as que tu sois tout minuscule que tu sois un vieux papy ou une vieille mamie bah oui bah je t'aime salut salut c'est comme ça alors après forcément il ya peut-être des choses que tu vas faire que tu vas dire que tu vas être qui bah moi bon non je veux pas aimer je sais pas peut-être que tu gueules peut-être que tu pousses tient sur les gens je sais pas du tout tu vois au final bon bah voilà ok t'es là t'es beau en tout cas mais je t'aime mais par contre non j'ai pas envie de traîner avec toi il ya sept sept ou huit il ya combien de gens maintenant sur terre huit milliards le chiffre à mon avis le chiffre officiel que tu as toujours appris et que tu regardes sur google le dernier chiffre officiel à mon avis tu peux rajouter largement un milliard il ya du black il ya du black dans l'humanité il y en a plein qui sont pas déclarés donc à mon avis on est beaucoup plus qu'on imagine mais énormément plus quoi bon c'est une théorie de ma tête mais ça paraît très logique qu'est ce que tu en dis mais un like mais moi un petit commentaire si tu penses que là honnêtement c'est comme si c'était un chat vas-y mets un commentaire et tu me dis combien tu penses qu'on est aujourd'hui et si tu as le chiffre exact que google te donne à l'heure à l'heure du moment t mais le aussi ça m'intéresserait de savoir ce que sur quoi on s'est mis d'accord je devrais faire ça compter des gens dans la vie je veux tous les rencontrer tous les 8 milliards donc parmi la biodiversité qu'il ya en fait ce qui est assez drôle c'est qu'il ya autant d'humains à regarder je pense qu'il ya autant d'humains que tu as de cellules à l'intérieur de ton corps voire va voir si je dis pas des bêtises mais j'ai l'impression que ce serait l'équivalent et donc toutes les cellules de ton corps c'est ça toute l'humanité c'est un petit peu nous c'est les cellules de la planète ça fait partie enfin j'ai oui j'ai qu'une petite cellule olala cdc des vortex de cellules tu vois le délire c'est pour ça que ben oui en finale j'ai envie d'aimer tout le monde il n'y a pas des cellules cancéreuses non il n'y a pas tout ça si elles y sont bah cool je les aime aussi mais on va tellement être de belles cellules en pleine santé à s'hydrater à bouger à se aussi gêner à vivre notre rêve que les cellules cancéreuses ne pourraient ne peuvent même pas prendre parce que parce qu'elles n'ont pas la place d'exister on va leur filer des petits coins quand même il faut je veux qu'ils existent je veux qu'il y ait le cancer quand même je suis pas là pour éliminer le cancer non qui veut cancer et ça se voit ceux qui veulent le cancer il y en a ils le méritent presque tu sais genre désolé ouais genre non c'est dégueulasse oui c'est bon j'ai des cancers dans ma famille pas de souci donc c'est pas genre je suis dégueulasse j'accepte tout à fait la histoire mais je me demande si on n'a pas quand même un peu parfois une sorte de responsabilité dans tout ça s'il n'y a pas des choix de vie de santé de choses qu'on a fait alors si c'est un gros accident un machin truc c'est pas de ta faute bon ben je suis désolé je de toute façon que ce soit ta faute ou pas je te donne tout l'amour du monde mais il y a plein de personnes effectivement que je pense qu'ils pourraient faire un grand effort de d'hygiène aussi bien alimentaire physique mentale émotionnelle toutes ces choses quoi c'est un vrai un vrai travail c'est ça le travail de mieux se connaître donc moi j'ai l'impression que mieux tu te connais plus tu es en bonne santé dans tous les sens du terme et plus tu vibres et plus tu as le loisir l'opportunité d'aller faire des choses merveilleuses et donc dans mes rêves tu as vu j'arrive à revenir dans mes rêves il y a plein de choses je te les raconterai je ne sais pas si ça va sur ce podcast mais dans mes rêves ben j'ai la volonté la obsessionnelle de naturel envie de tout le temps aider d'aller faire des choses pour les gens donc maintenant puisque c'est là ben comment est ce que ça va s'exprimer pour moi et moi voilà je t'ai dit j'ai mon talent et je le fais comme ça moi je vais aider les gens j'ai parlé aux gens je vais leur je leur aider à trouver des stratégies pour pour enlever quelque chose pour passer d'un état un petit peu on va dire pour passer du 5 sur 10 au 8 sur 10 voilà genre c'est l'équivalent c'est je vais t'aider à améliorer ta note je faisais ça littéralement pour l'anglais pour les maths pour les trucs comme ça quand j'étais plus jeune je donnais des cours à des cours de soutien des cours à des enfants à des collégiens et des lycéens bah c'est la même chose sauf que là ben c'est pas des cours de maths etc c'est les cours de l'école de la vie de l'émotion de bonne santé de tous ces trucs là et donc en fait c'est pour ça que je me dis prof éveillé entre guillemets parce que j'ai l'impression que c'est la même chose je suis un prof parce que je vais t'accompagner dedans donc le mot c'est coach parce que je suis là aussi pour te motiver et moi en tant que prof quand je suis prof je suis là je motive mais en mes élèves c'est toujours motivé mes élèves je veux que tu réussisses je suis pas là pour te mettre une mauvaise note non on va ensemble on va aller ensemble jusqu'à la meilleure note que tu peux avoir pourquoi parce que parce que tu vas avoir envie de réussir quand tu es avec moi c'est ça on est là pour réussir donc je dynamise mes classes mais grave on est là tu sais c'est vraiment c'est un show c'est génial et c'est que du plaisir pour moi d'aller enseigner mais mais pas pas au rythme et pas dans les cadres de l'université comme j'ai fait non c'est pas c'est pas le top j'aimerais bien que ce soit différent donc je dis bah attends j'ai qu'à l'inventer bah oui bah ça y est c'est ce que j'ai fait boum je l'ai inventé je l'ai inventé à ma sauce il est ultra biodivers il ressemble à plein de choses ça se fait dans les bois ça se fait chez les gens ça se fait dans des salles de spectacle ça se fait en ligne ça se fait dans plein de façons je suis pas obligé de dépendre d'une université d'un truc non je peux trouver moi même assez de gens qui ont envie de prendre mes cours de s'amuser avec moi de faire ces trucs là et et voilà et donc au lieu d'être payé par l'université moi je suis payé par mes élèves donc c'est une autre c'est une autre dimension quand tu es à l'université tu payes un prix pour aller à l'entrée plus ou moins mais tu te dis pas tiens je suis 200 balles à chaque prof pour son cours de ce semestre ou de cette année donc tu payes l'université et moi j'aime quand il y a la relation directe on n'a pas besoin d'avoir un mec qui coupe si tu es maraîchier tu trouves directement tes clients et qui vont acheter tes paniers tu vas pas passer tu peux c'est comme la riche qui dit oui etc ben tu passes par un autre organisme qui lui fait le lien entre toi et tes clients et il prend sa commission donc l'université prend sa commission l'université c'est un business l'école c'est un business il faut que ça tourne faut que ça fasse des frais ça va demander de l'argent à droite ou gauche ça va ça va faire payer les gens ça va créer et il faut employer des femmes de ménage des gens des secrétaires des machins des machins des profs des trucs enfin on joue au jeu de l'université de l'école et on embauche plein de gens pour que ça marche ça fonctionne pour que tout le monde passe un super moment et c'est c'est plus ou moins sponsorisé mais très minu minusculement à mon avis je connais pas les ratios par les étudiants alors peut-être que les étudiants après ils vont acheter des repas ils vont ils vont choper une chambre ou ils vont payer un internat un truc comme ça et ça va permettre mais à mon avis les fonds des écoles viennent de plein d'autres sources et sûrement sûrement de l'état donc moi j'ai dit bah non maintenant je vais le faire direct cash moi même c'est bon j'ai pas besoin d'un j'ai pas besoin de la ruche qui dit oui moi j'ai dit oui tout de suite j'ai pas besoin de pourquoi parce que je suis débrouillard je me débrouille je vais sur la place du marché si je suis maraîcher je mets mon stand et je parle aux gens salut vous voulez un panier je m'organise avec eux donc j'ai pas besoin je dépends pas de quelqu'un pour aller vendre mes légumes tu vois donc là c'est l'équivalent moi mes cours mes moments d'enseignement de partage d'aide j'ai pas besoin d'aller les passer par un autre organisme je me suis débrouillé tout seul j'ai utilisé youtube pour partager vous m'avez connu j'ai écrit des emails à plein de gens maintenant j'ai une audience j'ai des gens qui aiment suivre mes cours qui le suivent soit gratuitement parce que je fais des tous les mails que j'écris toutes les conflits tout ce que je mets sur youtube c'est comme si je faisais le cours magistral accessible c'est ouvert à tout le monde là je fais le cours à tout le monde n'importe qui peut rentrer dans la salle de conférence et écouter le cours global et après il ya les options après tu as boum tu as des t'as des cours beaucoup plus spécifiques et là par contre pas tout le monde là tu fais l'appel jérémy oui françoise tchek tu vois tu fais l'appel là là c'est ta classe là n'importe qui peut pas juste venir dans une salle de cours comme ça pourquoi parce que c'est c'est créé il ya des devoirs il ya un engagement il ya un retour tu vois les échanges donc c'est la même dynamique sauf que là en fait les élèves vont venir directement me payer moi je vais leur dire au lieu de payer à l'année je vais dire tiens payer ce cours prenez que les cours qui vous intéressent je vais parler de ça 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 et bon et ça marche ça marche c'est génial et ça j'ai l'impression que n'importe qui peut faire ça ou du moins adopter le même schéma d'accord en ligne ou pas en ligne donc un maraîcher c'est exactement le même schéma il va prendre du temps dans sa vie pour cultiver des légumes il va les livrer les apportés pour nous pour que les gens se nourrissent pourquoi parce que lui son rêve c'est de nourrir des gens j'espère que si tu es maraîcher que ton rêve c'est de nourrir les gens d'apporter de la bonne qualité dans le coeur des gens enfin si c'est pas ça bon bah c'est peut-être que tu as pas choisi ta voie mais l'idée c'est ça l'idéal pour nous c'est que c'est que tu kiffes faire ce que tu fais et que tu trouves ta clientèle ton audience ta patientèle peu importe le terme et que de ces gens là tu vas recevoir leur énergie en abondance en argent ou en plein d'autres choses et que ça te permettra de continuer à kiffer ou moi ça me gêne un peu plus mais peut-être que c'est une formule que c'est la formule qu'on appelle un peu tu sais au salaire universel toutes ces trucs là c'est qu'en fait c'est je suis payé par quelque chose d'autre et en fait ce que je fais aux autres à mes clients mes patients à mon audience ça sera tout le temps gratuit pour eux et donc je suis payé par l'état je suis payé par par un grand organisme et par un patron moi je dis ben non 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 je préfère l'autre vraiment vraiment sincèrement je préfère l'autre dynamique je préfère quand face à face on on passe dedans tu vois donc peut-être que toi je sais pas parmi les schémas que je viens de te présenter peut-être que tu as le tien peut-être que tu as celui que tu préfères je sais pas si on a un de mieux moi je dirais que le mien est mieux pourquoi parce que je suis libre je fais ce que je veux et j'ai mon indépendance et je j'aime bien aussi j'ai un côté méritocratie j'ai l'impression que parce que de par la stratégie de dire ouais cool je vais je vais je vais je vais le mériter je vais trouver la solution et là le résultat de ma vie qui fente j'arrive à avoir tout ce que je veux quand je veux et que j'ai de l'argent et que je j'adore mon job et que j'adore mes élèves et que tout marche bien j'ai l'impression que je vais le mériter c'est cool c'est ouais j'ai gagné je gagne le jeu mais maintenant dans ce jeu il ya la stratégie et dans la stratégie et de la collaboration il ya des alliances tu vas tu vas pouvoir jouer te frotter avec d'autres personnes donc la première collaboration que je fais moi c'est avec ce que j'aide c'est les gens que j'aide c'est avec qui je travaille avant tout maintenant pour faire mon travail pour pour offrir mon talent pour le partager pour l'échanger pour le distribuer des fois je vais demander de l'aide à droite à gauche venez m'aider pour faire ça et donc c'est là où j'arrive à solliciter d'autres personnes c'est là j'arrive à ou embaucher d'autres personnes c'est là où j'arrive à moi collaborer avec d'autres personnes pour dire viens dans mon équipe et ensemble on va délivrer un meilleur produit donc j'embaucherai la femme de ménage la secrétaire le machin l'équivalent ce serait ça tu vois venez je vais mettre une cantine venez on va mettre un internat venez et à chaque fois je vais embaucher je vais faire ça pour pouvoir livrer à nos élèves la meilleure expérience universitaire de l'école qu'ils peuvent avoir est ce que ça fait du sens ouais super donc toi parce que c'est quand même le sujet de j'ai quand même le sujet central c'est toi et moi toi je sais pas ce que tu fais je sais pas dans quel schéma tu te tu es essaie de l'observer c'est le décortiquer c'est de le voir de le comprendre et de te demander ben moi c'est quoi ma relation c'est que c'est de qui à qui comment à comment ou comment idéalement peut-être tu auras envie de recevoir est-ce que toi aussi tu veux une vente directe de la personne donc du client du consommateur à toi ou est-ce que tu veux venir avec un groupe de personnes pour faire plaisir tu as essayé de trouver ta formule ce que tu penses le plus juste pour toi et ensuite en fonction de ton kiff en fonction d'un de tes rêves moi je te suggérerais d'y aller surtout si tu as un rêve de contribuer j'ai l'impression qu'on a tous alors je me trompe peut-être mais pour moi si tu devais travailler dans la vie autant contribuer autant aider autant apporter quelque chose que les gens ont besoin autant faire quelque chose qui va bénéficier tout le monde alors il ya une grande question c'est mais alors si tu aides pourquoi tu te fais payer oui je comprends mais pourquoi pas et comme je t'ai dit je fais les deux je fais les trois je donne gratuitement plein plein de choses j'aide gratuitement librement énormément d'ailleurs je dirais presque il ya 80% de mon temps où je donne gratuitement librement et il ya 20% où j'ai un an mais là là je vais travailler là je vais faire payer bon je fais comme ça et maintenant dans mes 80% librement gratuitement etc il ya il ya dedans des choses que je fais qui génère de l'argent pour d'autres personnes je vais aider des gens à travailler je vais filer un coup de main je vais filer plein plein de trucs gratuitement moi je vais pas toucher de salaire mais ça va générer de la richesse donc dans mon coeur c'est comme si je contribue à être encore plus riche à apporter encore plus de richesse donc je me sens vachement plus riche c'est superbe j'ai réussi à faire ça 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 même si ça rentre pas directement dans ma poche je 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 j'encaisse ton ta réussite dans ma dans mon coeur dans mes émotions et c'est ça la compression c'est d'éprouver énormément de joie pour la réussite le succès des autres donc quand tu gagnes et si j'ai un peu aidé contribué à ton à ton succès à ta victoire je gagne avec toi et donc pas et je m'en prends plein des trucs comme ça parce que j'aide tellement de personnes que je gagne tout le temps tout le temps plein de trucs à des micro victoires à tous les sens des fois des grandes victoires je vois les grands pas en avant les gens que j'aide etc et donc tu vois c'est exponentiel c'est magnifique quoi des fois c'est des larmes de joie quoi merci merci la vie qu'est ce que c'est kiffant merci 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 cool donc 80% que je ne fais pas payer dans ces 80% je fais du travail pour l'association je travaille bénévolement pour l'association alors pour la mienne et pour celle des autres d'autres amis a aucun souci et je fais aussi pour la mienne pourquoi parce que une association n'est pas faite pour gagner de l'argent donc à titre personnel mais une association va être un projet qui va être pour moi philanthropique on va dire qui a envie d'apporter de la beauté de l'amour qui a envie de servir une cause tu vois une cause juste une cause noble une cause qui te dépasse et tu mets en action un groupe à une énergie qui s'appelle une association pour le mettre en place donc là légalement tu fais des trucs tu organises des événements tu fais ton ton kiff tu contribues et en contribuant tu trouves les mêmes stratégies pour dire bah tiens j'ai besoin de fonds etc donc là encore une fois tu auras le même positionnement à un moment c'est est-ce que tu fais des choses pour tes adhérents et que c'est tes adhérents qui payent pour avoir ces choses là pour avoir l'animation ou le spectacle ou peu importe ce que tu crées ou est-ce que tu donnes tout gratuitement parce que c'est une association qui a but juste de donner gratuitement et que tu ailles solliciter de l'argent ailleurs que tu demandes des aides aidez moi aidez moi donnez moi de l'argent en sponsorisé moi et moi avec cet argent je fais ce truc encore une fois je préfère le contraire moi je préfère quand c'est moi qui m'engage directement avec l'audience en face au lieu d'aller faire des levées de fonds des trucs comme ça ça m'intéresse pas trop parce que si vous voulez il ya aucun souci j'accepte avec volontiers fait des dons fait des dons accord accord il n'y a pas de souci disons que je préfère vous échanger quelque chose je préfère quand je vais venez un camp vient faire une retraite vient faire une formation vient faire un truc avec nous et bien échanger ton temps ton argent pour le cadeau qu'on a à t'offrir parce que le but pour nous c'est de t'offrir ce cadeau ça serait cool que tu donnes de l'argent que j'aille offrir à quelqu'un d'autre c'est cool c'est très bien mais j'aimerais encore mieux te l'offrir à toi et maintenant effectivement j'arrive à un moment dans ma vie où de l'association c'est plus assez je fais plein de choses et là je veux je veux grandir c'est normal la vie ça t'emmène toujours à progresser et là je suis arrivé à un moment où je veux passer à une fondation je veux passer au next level tu vois un truc encore plus fort pour pouvoir encore mieux aider encore plus aider je sais pas ce que ça représente ce que ça veut dire concrètement être une fondation mais je me sens dans l'idée de créer des centres de créer vraiment des centres de les poser qui restent vivants et qu'ils arrivent à s'auto financer et je me dis que pour auto financer ça pour commencer à brasser toute cette énergie d'argent de temps de personnes mais il va falloir que je passe à un autre statut donc la fondation j'aurais pu créer une entreprise professionnelle mais c'est pas un business non c'est un projet un projet pour pour la vie mon business je le fais à côté et ça c'est un autre truc dans lequel j'ai envie de donner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie donc voilà c'est pour ça que je t'encourage j'encourage tout le monde à faire l'association et c'est pour ça que j'ai fait une formation dessus sur en six jours je t'explique tout je te file des méga tuyaux je t'explique comment j'ai tout ficelé comment ça fait du sens je t'aide à trouver ta mission ta vision pourquoi tu le fais à qui tu le fais comment tu le fais comment tu vas générer les sous comment tu vas t'intégrer tout le truc le full package mais les modes ninja quoi pas vas-y et tous ceux qui ont pris ma formation en six jours bon ils sortent avec leur association il est là le nez le nom est là c'est créé c'est balancé et ils peuvent se lancer très rapidement donc si ça t'intéresse ça c'est sur mon école éveillée envoie moi un email je mettrais peut-être un lien en dessous là sur youtube si tu regardes dans l'info box mais sinon demande moi et je serai très content de te montrer de te faire passer de l'autre côté de te montrer comment commencer et donc ça c'est dans l'université c'est ça que j'enseigne c'est là où toi si tu veux ça tu vas payer tu vas être mon élève tu vas payer pour la formation pour le cours et avec cet argent mais moi je vais avoir mon profil personnel parce que c'est mon entreprise je suis un professeur et l'entreprise va avoir l'université va avoir des fonds pour aller développer d'autres choses pour les construire pour l'évoluer pour améliorer tout et c'est ça cool c'est génial quoi tu vas donc j'ai une école donc toi est ce que tu as quoi tu as un truc de mécanicien tu as un garage tu as une boulangerie tu as un fournil tu as un studio de yoga tu as une urte c'est quoi ton truc à toi moi j'ai une université éveillée une école éveillée enfin j'ai une école éveillée et là je suis en train de monter pareil qu'au même titre que je passe de l'association à la fondation je passe de l'école éveillée à l'université éveillée donc sur mon université éveillée il y aura encore plus de personnes qui vont venir qui vont poser des cours qui vont être là qui vont faire des trucs il y aura une trame on va créer une culture d'université enfin bref je suis trop content ça m'excite grave et peut-être si toi tu sens que tu es prof éveillé que tu peux partager des choses fascinantes et belles pour les autres et que tu as envie d'enseigner à quelque chose quoi peu importe ce que ça peut être ça peut faire du pain ça peut être un cours de la hauchie ça peut être un cours de massage ça peut être des méditations silencieuses ce que tu veux tu peux venir les proposer sur mon université éveillée tu peux devenir prof parmi nous c'est génial c'est cool si ça t'intéresse viens vers moi et je t'expliquerai comment on fait j'entends des des chiens derrière moi c'est comme je suis vraiment au bord de la falais c'est des habitations il ya des baraques derrière moi mais elles sont elles sont vraiment belles si j'avais cette baraque j'en ferais mon école à mon école est là face à l'océan au dessus en bas tu as des vagues tu as surfé tous les jours tu reviens tu remontes là haut c'est cool bon pour l'instant j'ai pas le budget de d'acheter ce genre de lieu par contre je peux me le louer et c'est un petit peu ce que je fais tu as sûrement entendu le podcast avec airbnb grâce à airbnb grâce aux gens qui louent j'arrive moi à louer ça et créer mon école temporaire pendant un mois pendant deux mois ouais c'est super c'est cool et c'est comme je suis le directeur de l'école je vis dans l'école je sais pas si tu avais ça moi en primaire la directrice elle vivait dans l'école elle avait un appartement dans dans le dans notre école et donc tout le monde partait tous les soirs et elle est restée là et le matin c'était la première enfin j'adorais quoi et je me rappelle avoir vu tu sais une femme vraiment dédiée à un truc est passé le balai dans la cour tu la voyais de temps en temps elle améliorer son école et ça j'ai ouais c'est ça que j'ai fait c'est ça que je veux faire c'est je les fais pour des enfants et j'ai envie de le faire encore plus grand encore plus beau bien sûr qu'est ce que c'est magnifique mais l'école de mes rêves le truc de ouf tu sais qui est magique donc donc voilà aujourd'hui je je le fais pas mal en ligne c'est vachement plus pratique vachement plus facile vous aviez vous y avez accès sinon tu n'y as pas accès parce que je suis tellement local tellement petit et perdu dans la dans la pampa qu'il faudrait que tu déménages ou que tu viennes vivre dans le coin temporairement pour prendre un de mes cours donc c'est pour ça qu'internet merci quoi tu vois là imagine là ce genre de speech je le fais juste juste à seul l'université jamais jamais tu as pas accès bon c'est pas grave tu vis quand même très bien mais c'est dommage tu me connaîtrais pas il y aurait pas bah bah viens dans ta vie tu vois et tu serais pas dans ma vie parce que je parce que je saurais pas quitter donc tu vois c'est c'est cool mais c'est pas grave si je sais pas quitter parce que je sais qu'un je sais qu'il y a des gens qui sont donc je vois des gens donc en physique dans mon université physique peu importe si j'utilise pas en ligne il ya des gens donc voilà je suis pas obligé d'avoir internet en tout cas internet ça m'a vraiment facilité la vie ça a ouvert une telle diversité qui est cool et je suis je suis plus restreint à ce que j'ai autour de moi ça me fait aussi gagner en liberté parce que ça m'offre moi ce que j'aime ça m'offre une liberté une liberté de mouvement je peux me déplacer donc je dépend pas d'un endroit où tous mes élèves sont je peux continuer à voyager parce que ça fait partie de mes rêves je toujours été voyageur donc dans ma contrainte rêve il ya aussi voyager 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 voir ce pays ce pays ce pays vivre sur la route donc je vais essayer de multiplier mes rêves de trouver dans la stratégie comment vivre un maximum de rêve au même moment je vais les faire rentrer en symbiose ils vont se coupler ils vivent ils vont être ensemble et ça fait tellement de sens et c'est pour ça que je te dis à mon avis si tu as plus qu'un rêve ils sont tous compatibles il ya une formule qu'on peut faire on peut fusionner tous tes rêves pour que tu puisses graduellement aller au même moment telle une pieuvre vers tout et vers tous tes rêves au même moment et là c'est surpuissant etc au lieu les enchaîner chronologiquement un après l'autre après l'autre après l'autre ils peuvent tous arriver au même moment et tu peux être inspiré dans tous les sens et comme une sorte de soleil ou d'étoiles tu exploses t'es tiré dans tous les sens à du haut du bas de droite à gauche à l'ouest à nord par l'amour par la vie par il ya c'est cool c'est cool ça c'est là où je vois le côté éveillé tu sais genre illuminé ça brille comme un comme un truc qui rayonne donc ça c'est l'image de la vie du vivant de l'être humain notre humain peut rentrer dans ses états d'être dans ses états de conscience dans ce kiff sous réserve de se donner les moyens d'aller vivre ses rêves et je pense vraiment que le gps la destination passer tous nos rêves tout ce que tu penses que tu as envie de faire tous les trucs que tu kiffes faire parce que ce sont plein de points cardinaux émotionnel à aller atteindre tu vas dans cette direction tu fais en sorte tu mets le premier pas dans cette direction et t'y vas donc trouve ton rêve un truc qui te fait kiffer boum c'est quoi le prochain pas bon c'est le fait et ensuite et quand tu as fait l'autre prochain pas il ya un prochain pas bon n'est pas obligé de décider tous les pas en avant tu peux avoir une trame je vais faire ça 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 et ça mais à mon avis si tu dis je veux le premier pas ce serait de faire ça fait ça et pas le truc avait fait ça mais l'autre truc arrive fait ça et tu fais comme ça moi je fais comme ça ça marche et à chaque fois il ya l'information donc c'est cool bon super 35 minutes 50 allez c'est je j'ai encore plein de trucs à vous raconter sur sur tout ça mais je vais faire un blabla merci pour ton temps merci pour pour l'écoutre j'espère que ça fait du sens avec toi je te rappelle tout toute cette façon d'aider cette université tous ces trucs là tu trouveras beaucoup d'informations sur corps à corps point org k o r a k o r c'est mon association c'est ma passion c'est mon obsession point org parce que c'est une organisation tu trouveras un petit peu qui je suis ce qu'on fait les projets des trucs comme ça et tu pourras trouver mon école éveillée dessus et tu pourras voir un petit peu comment j'ai réussi à ficeler tout ça observe regarde la plateforme regarde à quoi ça ressemble et c'est toi au lieu de mettre moi mais ce que je mets bah toi qu'est ce que tu mettrais à la place ce serait un panier de légumes ce serait un massage ce serait quoi tu vois donc essayer de voir cette trame et elle est belle elle est belle elle est saine elle fonctionne elle marche à merveille j'ai toujours assez de patients de clients d'élèves pour pour être dans l'abondance totale et de plus en plus mes projets deviennent beau excitant ils me demandent encore plus d'énergie aussi bien en temps en émotion qu'en argent et de plus en plus j'ai cet argent cette émotion et cette énergie pour aller le faire enfin bref c'est c'est l'amplitude ça amplifie ça amplifie ça amplifie ça fait de plus en plus de sens et ça se voit à tous les niveaux c'est l'équivalent de passer de l'association à la fondation de la micro entreprise à l'entreprise de la de l'école à l'université tu vois c'est ce genre de trucs donc le niveau humain ce serait bas de toi à un autre toi un nouveau toi qui pape qui est encore plus toi tu vois donc j'ai écrit l'équivalent dans ton humain voilà ton compte bancaire c'est la même chose si ça t'intéresse ça fait l'équivalent ça c'est un compte bancaire que tu reconnais pas j'ai jamais eu ce compte bancaire maintenant j'avais bien sûr que non je passe je vais passer au next level donc c'est cool voilà en tout cas moi ça m'excite et j'ai envie de continuer j'ai envie de faire ces trucs là et c'est ça c'est ça c'est contribue apporte de la valeur donne aux autres fait en sorte que tu aides tu contribue tu tu encourages tu agrades la vie tu fais quelque chose de beau apporte de la beauté apporte de la lumière et 100% c'est obligé que que tu reçois l'abondance à tout moment sous réserve de faire ton travail personnel ton travail de d'épanouissement ton travail de recherche interne etc et c'est ça que je te propose de faire tu vas entendre l'événement lâche ta banane c'est mon motif motif de faire ces événements ça dure deux jours c'est méga intense c'est un marathon de surpuissance et la dynamite d'énergie dynamite d'amour que tu vas te prendre regarde regarde je vais tout en parlant je t'en reparlerai regarder ce qu'on a publié à ce moment là les témoignages des images les trucs tu vas vraiment kiffer et c'est de voir quand est le prochain et vient rejoins nous ce sera soit en live soit en physique et dans tous les cas rejoins nous vient vient kiffer avec nous pour voir comment je te fais passer de toi à toi avec un grand grand t tout en kiffant merci pour ton écoute merci pour tout il ya plein d'autres blabla veillés si tu savais pas si tu savais c'est cool tu les as peut-être déjà écouté sinon ils vont revenir dans ton dans tes recommandations mais un like encore une fois abonne toi si c'est la première fois mais un petit commentaire un petit coucou un petit message de conclusion ou alors où est ce que tu en es toi qu'est ce que si ça résonne bref partage à toi aussi de faire ton cadeau est à ta part de faire le ping pong du dialogue que ce soit sur directement sur youtube ce serait cool que tu mettes en commentaire ou sur facebook ou sur email en tout cas ça m'intéresse des gros bisous vive la vie merci pour tout ciao